Musique de générique 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 Ok ça a marché Ouais par contre le sortir de là Ah d'accord En fait ça a électrifié toute la zone les amis Musique de générique Ils se font Complètement dézinguer les golems Sauf là-haut là Musique de générique Hey On a pas récupéré d'arc J'aurais bien voulu récupérer un petit arc Ah Me fait shooter par des flèches Pendant que l'autre il se fait électrocuter On va essayer de faire Le petit golem qui est là Ouais Un petit arc les amis On va les détrôner On va On va les pulvériser je dirais même Je vais essayer de me rapprocher par contre de l'autre golem en hauteur pour pas me planter J'ai eu de la chance Et ce qu'il fait c'est toujours électrocuter là-bas au fond Ouais Il meurt tout doucement Il est en agonie le golem C'était pas excessivement compliqué au final L'épreuve est plutôt sympa Dites moi en commentaire Qu'est-ce que vous pensez de ce sanctuaire les amis C'était assez fun avec Le côté électrique On va dire que j'ai pas trop peiné quoi Ça va Alors je suis en train de penser J'ai quel arc sur moi Ouais c'est l'arc crépusculaire par contre C'est l'arc De Zelda Ce que j'ai peur avec l'arc crépusculaire C'est qu'il s'épuise Ou alors Enfin non Qu'il se détruise Donc on va changer les d'arc au cas où Si je peux conserver ce petit arc Ce serait super Alors on va monter là-haut Je vais essayer de récupérer S'il y a des flèches Ah oui il y avait des plaques électriques D'accord Je vais monter là-haut au cas où Donc il y a des flèches mais je crois qu'il n'y a rien du tout Donc sympa le petit jouet avec On dirait une corde de les alphos un peu électrifiée Je crois que c'est ça Je suis pas certain à 100% mais Ça a l'air Bon j'en profite je crois que j'ai vu qu'il y avait un coffre là-haut Et en fait il n'y a rien du tout Ok Est-ce que à tout hasard j'ai pas vu de coffre Est-ce qu'on aurait autre chose dans les environs Là-bas c'est assez sombre Bon alors le coffre est à l'intérieur C'est possible Ouais En fait on récupère rien sur les mensages D'accord Je pensais qu'on aurait récupéré quand même Quelques armes, quelques flèches Rien du tout Je suis déçu C'est pas grave Alors un remède électro Ça va être un remède pour l'anti-électricité C'est vrai que sur l'épisode précédent J'y ai pas pensé oui ou non Je voulais pas l'utiliser J'aime bien conserver les objets On pouvait utiliser l'anti-électricité Notamment si j'ai des armes Qui craignent la foudre Mais moi pour attaquer j'aurais pu l'utiliser Donc l'hiver bienfaisante c'est notre deuxième Si on a l'occasion on va essayer de faire deux autres sanctuaires Ce serait pas mal Après c'est pas sûr C'est pas sûr qu'il y en ait un deuxième Sur l'île du tonnerre Je ne pense pas Alors On va pouvoir quitter cet endroit Un petit champé voltaire Alors je crois que pour quitter cet endroit Je vais me fier un peu aux lumières Qui nous indique à peu près le chemin Je dirais On va passer par là Ça me parait bien Ah on a même De quoi faire des capsules juste ici Ça va être sympa ça On va donner quelques orbes Sonao Ou même des matériaux Je commence à en avoir pas mal C'est pas le qu'il y a Qu'est-ce qu'on a de beau Pas grand chose C'est vrai que c'est C'est mieux de donner les énergies Si vous devez choisir les ingrédients Là j'ai voulu réessayer Mais en quantité c'est faible Autant partir sur les orbes d'énergie So Là Qui sont là J'en ai 125 Je pense que là Ça va être beaucoup plus intéressant Normal Ah ouais rien à voir C'est le jackpot On se croira au casino d'ailleurs Tu balances une pièce Et tu fais un million quoi On y retourne On a quelques turbines là On a Beaucoup de turbines même Allez un petit dernier Un petit dernier essai Et puis on s'arrête là On aura pas mal de capsules Ok On a fait nos courses Comme au supermarché C'est impeccable Ah je vois qu'il y a pas mal De petits monstres En face Autant les attaquer direct Que je suis en l'air En fait là Ce qui va être un peu embêtant C'est qu'ils sont dans l'eau Je pensais que tu serais resté ouvert Pas du tout On va essayer d'avoir son oeil Ouais Nickel Il nous reste celui-ci là Ouais c'est pas mal C'est plutôt bien débrouillé Peut-être une meilleure méthode Pour les affronter Moi je suis parti là-dessus Ecoutez ça a plutôt bien fonctionné C'est quoi qui. Ça va, c'est là-haut. On sait bien, il nous rembourse un peu les flèches de bois que j'ai utilisées. Un arc de Golem surpuissant. Visée rapide. On n'avait pas eu ce petit bonus, je ne connais pas encore. Battery. Hot capacity. donc ça on a récupéré également le compartiment d'armes est plein on peut plus ouvrir ok on va continuer c'est pas bien grave alors je vais essayer de me recentrer qu'on parte dans le bon sens on va juste aller visiter là haut je crois c'est là où il y avait le sanctuaire peut-être pas est-ce qu'on peut aller en dessous alors oui on peut peut-être aller attendez je vais avoir un souci là c'est pas l'arme c'est pas le bouclier ok c'est l'arc c'est l'arc qui pose problème on a un petit golem là bas qu'on peut affronter si on le souhaite après je serais bien allé à l'intérieur de ça je suis venu jusqu'ici mais j'ai l'impression que c'est trop haut ouais c'est trop haut j'aurais peut-être pas dû descendre jusqu'ici parce qu'en fait bah pour remonter j'ai l'impression que vous pouvez aller à l'intérieur quand même alors c'est pas possible ok je vois qu'on peut aller dans le coin là où on peut remonter si on le souhaite tiens d'ailleurs alors je vois qu'il y a un petit sanctuaire là bas aussi qui me fait du coin de l'oeil j'y serais bien allé pour récupérer tout ça alors les amis on va aller au sanctuaire qui est en bas parce qu'il est vraiment très proche je me dis autant le faire alors vous vous dites pourquoi tu fais ça ? il est sur le chemin les amis et on a moyen de se téléporter maintenant sur l'île du tonnerre donc vous allez voir que c'est pas très long on est sur l'île Caput Dragoon Dragoonis même si je redescends en fait on est pas loin de la forêt de Boras ok j'ai même l'impression qu'il y a qu'il y a un relais en fait juste en contrebas on va pouvoir débloquer tout ça en même temps on va en profiter allez c'est parti Sanctuaire Jojo You donc ça ça nous fera une troisième lueur bienfaisante et si on en trouve un quatrième on pourra récupérer notre réceptacle de coeur ou d'endurance alors quelle est cette épreuve ? les ponts reliés ah je sens qu'il va y avoir du build les amis on va devoir construire ok c'est pas si mal on a juste ça pour le moment donc on va traverser il y avait rien de sorcier pour le moment rien de compliqué alors comme le pont il faut qu'il soit assez solide on va peut-être partir de là on va faire un pont assez ah ça marche pas ouais ça va pas non plus alors pourquoi il a pas voulu tenir le petit pont là en partant de cette plaque ouais ça veut pas tenir c'est peut-être trop j'ai peut-être trop trop de temps d'axe le pont là ça devrait tenir ça devrait pas tomber on est pas mal ok ça a l'air de tenir on est bon pour ce petit pont on va pouvoir grimper dessus et avancer on va avoir un petit dosage à faire à mon avis au niveau du pont donc on a construit le deuxième pont alors là on a un troisième qui va peut-être jusque là-haut un là-bas ok on a deux échelles il faut peut-être qu'on passe autour qu'on revienne et peut-être qu'on le colle on peut essayer on déroule on déroule je suis un peu mal placé je suis un petit peu mal placé on va repartir du bout on va se mettre un peu en parallèle comme ceci je pense que l'idée est pas mal mais ça tiendra pas on va faire attention de pas trop s'assommer c'est si je repars de celui-là pour alors que je le fasse tomber comme ça ah il avait tenu je crois ah il s'enlève carrément de la barbe d'accord est-ce qu'il y aurait une autre astuce ah je vois un cube et si je pose le cube dessus et je colle le pont ouais on retente la manœuvre alors j'ai l'impression que ça va casser à chaque fois ce qu'on va faire on va coller le bout du pont au cube si je retrouve le bout histoire de faire un petit peu de poids ça va peut-être faire oh non non ok on peut essayer comme ça je vais essayer je sais pas si ça va marcher si on va pouvoir passer de l'autre côté facilement j'ai un gros doute ça peut peut-être fonctionner attention alors pour descendre pas de problème ah non faut monter oh bah écoutez ça passe comme une lettre à la poste attendez attendez il y a un coffre là si je prends le milieu de pont que je soulève que je colle ça passe ça casse pas c'est le plus important c'est que ça ne casse pas un petit sonium supérieur on va pas dire non et bah un petit sanctuaire réussi les amis qui n'était pas très long et on va récupérer une troisième lueur bienfaisante pour le prochain réceptacle impeccable lueur bienfaisante numéro 3 nickel on va pouvoir retourner à partir de maintenant dans les cieux on va juste valider le petit relais qui est en contrebas histoire de bien le valider et on va pouvoir passer à la suite de l'île du tonnerre un petit sanctuaire juste ici donc relais du lac ça y est il est marqué il n'y a pas de soucis on aura validé cela on a la petite sauvegarde en prime nickel crew allez on retourne sur l'île du tonnerre on a fait une petite parenthèse pour avoir le petit sanctuaire vraiment parce que je l'ai vu il était accessible dans ces cas là ouais effectivement il faut en profiter il ne faut pas hésiter à prendre ces sanctuaires c'est comme s'ils étaient donnés donc on est de retour dans le sanctuaire joc ou zéni et on est à peu près à la moitié du chemin de l'île du moins c'est ce que je pense on va essayer de grimper sans trop de soucis ça passe je vois un petit moulin un petit moulin un petit moulin on a quoi de se éjecter on va dire de se projeter quoi ça fait peur alors j'essaye de pousser ça je dirais qu'on est à fond je vais essayer de se projeter le petit moulin que j'aimerais bien atteindre là-bas si je décale de tout par là ça va pas le faire on va se mettre là puis on va essayer d'aller atteindre l'île sans trop de soucis oh ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud moi j'ai un petit coffre j'ai pas pu l'atteindre comme je le souhaitais après il y a des rails vous me direz si on a une petite turbine et une petite planche on devrait voir deux petites planches même on devrait pouvoir aller là-haut on va essayer de se pas faire massacrer par les turbines on va placer ça comme ça on va peut-être le faire en mode fusée au final je vois qu'il y avait deux petites fusées on peut les tenter on a suffisamment ce qu'il faut en batterie une à gauche une à droite et c'est pas le type pour le décollage nickel c'était du travail de professionnel les amis comme vous l'avez vu on pouvait pas faire mieux si on peut toujours faire mieux bien sûr un arc de sonium en 30 durabilité c'est pas mal ça tombe bien j'avais un emplacement de libre impeccable alors on va revoir un peu l'île et si on veut continuer ce serait en face on va essayer d'aller voir ça alors je vois qu'on a encore des rails on a des rails effectivement je peux tenter d'y aller en volant ça peut le faire ou alors il faut faire les rails pour se projeter bref vraiment pas grand chose on va essayer de monter c'est pas sûr que j'arrive il va manquer il va manquer il va manquer il va manquer oh petit gole ok ok en fait il n'y avait rien de spécial juste une grille entre mais j'entends encore un ennemi on doit voir un ennemi dans les parages les amis alors je descends pas là c'est je m'attendais pas parce qu'il y a un golem ici en fait et en contrebas le coquin je m'attendais pas du tout il y a une terre en contrebas ce qu'on va faire on va quand même monter encore une grimper et aller à notre objectif savoir ce qu'il en est attention j'ai esquivé au cas où il est assez costaud quand même il va pas faire long feu il y a quand même les 4 avatars qui sont sur lui plus moi il y a quand même 5 qui est épée de sonium surpuissante après on a tout tout est déjà en amalgame on va changer tout de suite d'armes on va prendre un coup de jus ok de sonium ultime comme ils disent au niveau de l'inventaire on est pas mal je vais gagner en hauteur c'est comme il pleut au niveau des parois si glissant autant prendre le plus de hauteur possible pour pouvoir continuer j'ai l'impression qu'on a un gros tremplin qui nous attend pour aller en face c'est parti décollage 3 2 1 let's go et boom on a tiré pile poil impeccable au bon endroit c'est ce que je voulais pas tirer au dessus mais entre on a les fameuses lances avec le piqué électrique on a une sorte de rond ils me disent de sauter après je vois du verre en bas est-ce que je saute il caput de la gonne oh je me suis gouré je croyais que on s'est littéralement planté les amis je croyais que en fait c'était des anneaux pour plonger pas du tout on est littéralement dans le rouge là on va profiter pour faire ce 4ème sanctuaire écoutez on espère qu'il n'y ait pas trop de monstres qu'on prenne pas trop de dégâts si je peux récupérer toute ma vie sans consommer de nourriture ce serait intéressant là j'ai fait une sacrée chute la chute elle a fait mal quand même et bah les amis on a de la chance on a de la chance pourquoi ? parce que c'est la bénédiction de Raoru donc pas d'épreuve on a juste à interagir et ce qui est cool c'est qu'on aura donc 4ème lueur bienfaisante et 500 rubis les diamants brut valent 500 rubis et ça ça fait plaisir ça va un peu gonfler la bourse à rubis on va dire que dans la malchance j'ai eu de la chance et on est sur 4 lueurs bienfaisantes on récupère tous les cas direct alors ce qui est bien c'est qu'on a quitté effectivement on a retourné en bas j'aimerais retourner en haut maintenant on a le sanctuaire c'est pas mal et si la possibilité de remonter en haut sans trop de soucis donc il capote de la colis on y est alors là je vois des rails limite à l'envers d'accord on va essayer de remonter en hauteur voir ce qu'il en est si la possibilité d'accéder facilement alors on est sur les hauteurs ok je crois que j'ai été obligé de me téléporter ou alors soit construire un engin avec du picata allez c'est pas le titre décollage les amis on va remonter hélico presto ça va qu'on a fait quand même une bonne partie de l'île je ne voudrais pas tout gâcher alors ce qui est au niveau des batteries ça va être suffisant pour que j'atteigne quand même le bout je suis en train de me poser la question ça se consomme quand même plutôt bien on monte assez vite aussi on est déjà presque à 4 batteries ok ok de retour sur l'île du tonnerre on va pas utiliser d'autres batteries on est pas mal et je crois qu'on arrive à terme de cette île je surveille quand même au cas où qu'on se fasse pas avoir il faudrait que j'aille limite en face on va prévoir quand même au cas où que je prenne de la hauteur une petite orbe d'énergie Sonao pour être sûr l'histoire de oh j'ai peut-être c'était suffisant à mon avis bon écoutez on les a consommés c'est fait en fait je vais en réutiliser quand même je vais essayer d'aller au bout de cette île là qui est l'île la plus haute je crois ah c'était là qu'on avait sauté effectivement on avait pas vu les hauteurs oh attention j'ai un souci j'ai glissé chef c'était l'histoire de récupérer deux jeux les chuchus et cette fois on va pouvoir aller sauter je pense à notre dernière destination les amis on y est je regarde s'il n'y a rien d'autre aux alentours il y a un petit coffre là-bas on va aller chercher ça autant récupérer les coffres qu'il y a aux alentours de cette île je suis pas sûr de revenir à bouclier ultime 60 avec garde plus 10 c'est quand même énorme on va virer ça je fais un petit tour de passe-passe comme ça je cherche la fin de l'île de l'île les amis alors attendez parce qu'on est arrivé au bout de l'île j'ai un doute là est-ce qu'il va nous faire remonter là-haut c'est là où on était ok on a peut-être pas vu ce qu'il y avait au-dessus là après on aura fait le tour c'est ça qui m'inquiète j'espère qu'il n'y a rien à la fin j'ai l'impression que la foudre ne va pas venir les amis on va lancer un petit fruit de food qu'est-ce qu'il s'est passé il y a eu un petit souci là ça s'est pas passé comme prévu c'est pas grave je vais réutiliser ça je vais atteindre le bout de l'île j'ai l'impression qu'on a eu un petit souci je vais être peut-être trop près à mon avis de la foudre c'est c'est fort possible allô attendez en fait je vais ah non c'est là où il y avait le coffre c'est là où il y avait le coffre donc on est sûrement au bon endroit on récupère une petite offre d'énergie ça sert toujours et du coup il faut sauter sur ce bout d'île ah ou c'était là c'était là qu'il y avait le fameux sanctuaire en fait il n'y avait pas besoin de remonter effectivement c'est l'île l'île capoute draconis d'accord en fait on était au bon endroit je croyais qu'on était revenu carrément à la surface mais pas du tout je me suis planté la musique est paisible sur cette île capoute draconis alors moi je vais dans l'eau je ne sais pas pourquoi je me suis dit je pouvais trouver quelque chose dans l'eau pas du tout il n'y a rien on va remonter ah à moins qu'il faut atterrir dans l'eau il y a peut-être un truc à faire avec ça c'est fort probable encore autant de ça à mon avis il y a peut-être un korogu si j'atterris pile en profondeur en plongeant alors j'ai non ça va j'ai pas grillé le champivolt j'ai failli il a failli être grillé le petit père on va essayer de le garder tel quel alors lui il ne vole pas alors c'est là alors c'est là où on avait le fameux sanctuaire qu'on a récupéré ok on pouvait sortir par là apparemment ouais on dirait qu'il y a une porte alors est-ce que tu peux venir par là yonobo ouais qui nous crame un peu tout ça donc ouais depuis tout à l'heure on était au bon endroit donc je refais un détour inutile c'est tout moi ça ne change pas comme d'habitude on récupère les petits champis célestes qui sont toujours utiles là je vois qu'on a une belle porte on a une statue de la déesse ça tombe bien on devait récupérer un réceptacle de coeur donc bon on va le faire tout de suite tant qu'à faire ça nous tend les mains donc autant en profiter c'est pas le qui et on dissipe un peu le mal qui est en nous les amis impeccable et un coeur de plus on a toujours pas fait la deuxième ligne donc c'est qu'on a énormément des coeurs alors moi qui m'a ouvert toute la ligne comme ça mais je crois pas j'ai pas le souvenir alors j'aurais pensé qu'on aurait pu pousser la porte et ouvrir clé de main est-ce qu'on a une petite généritique ça consomme tout nos coeurs les amis attention on maintient on maintient et on a suffisamment de coeurs pour ouvrir cette porte ok donc on a le secret des vestiges circulaires qui a été mis à jour donc on aboutit là on voit une espèce de masque je dirais on va avoir une petite interaction on est dans une salle d'accord peut-être une petite cinématique en plus tu es on peut-être qu'alors par tu es non il voilà à t t pour t peut-être etc tu es que tu es mais peut-être tu es je Link, protecteur de Zelda, conduis cette relique là où te guide la lumière. Donc, les secrets des vestiges circulaires, les amis, est terminé et on passe à un nouvel objectif, la voie du passé. Donc, apparemment, il faut emmener cette relique là où ça nous indique, là où il y a de la lumière, les amis. Donc, on va essayer de découvrir tout ça. Ça a l'air assez lourd quand même, parce que Link, il galère à porter cette relique. Ok. Et là, je pense qu'on va devoir planer, les amis, on va le poser là. On va peut-être partir sur le bas ici. J'espère qu'on pourra le coller. Alors, j'ai du pli Kata. Là, normalement, si j'utilise peut-être trois turbines comme ça, ça devrait limite rien me coûter, en fait. Nickel. Ça s'est placé. On va en profiter. Alors, est-ce que je peux soulever cette relique ? Ouais. Alors, pour ne pas prendre trop de risques, on va la coller. On va la mettre devant nous. Comme ceci. Ah, on peut même faire mieux. On va carrément diriger l'engin. On a de la batterie, on a de quoi faire, donc je pense qu'on va être pas mal. Et bien, c'est parti pour le décollage. On va pouvoir découvrir un peu la suite de ce qui se passe. Je vais en profiter pour passer aux alentours de ces rochers, voir s'il n'y a pas des choses à découvrir. En quoi, c'est juste de la roche, c'est juste à esquiver. Il faut vraiment qu'on descende, apparemment. Allez, on plonge, on n'hésite pas. Si besoin, je réutiliserai une batterie, parce que ça se consomme assez vite. Mais on a l'air d'être arrivé. Effectivement, je vois une tête. On va tourner, on va tourner. On va essayer d'atterrir un peu en bas. Ah, si ça veut bien tourner. Bon, écoutez, c'est pas si mal. On va récupérer notre fameuse relique. Je vois aussi qu'on a... Un petit fouet de la clarté. Ça, on n'a pas souvent, ça. Et on va pouvoir passer à la suite. Alors, il faut le mettre là-bas. Donc, la quête secondaire, c'est complètement transformé en quête principale. Ça, c'est assez fou. Ok. Une petite interaction. Une petite interaction. Ah, viens. patates. C'est pas la robot. Ok. C'est pas laики. C'est pas la récupération. Et après. donc mais voici la voix venue du passé on se rapproche les amis il faut toujours la relique avec nous il y a plein de mystères qui se passent il y a une belle intrigue je sais pas du tout qu'est ce qui va se passer c'est peut-être abîme du val du pli donc on est il y aurait une abîme attendez reposer cela encore une cinématique va savoir et on 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 maman Ville protecteur de Zelda rate-toi il n'y a pas un instant à perdre nous devons nous rencontrer ok ça a l'air assez fou ce qui est en train de se passer donc ça fait comme la voix des 4 premiers sages qu'on a entendu quelqu'un nous appelle quelqu'un nous appelle attendez c'est pas fini les amis regardez ok donc la quête la voix venue du passé est mise à jour et c'était dans un épisode il y a un épisode ou deux on avait essayé justement de chercher la queue du serpent on croyait que c'était ici mais on s'était planté c'était à la surface et j'ai l'impression qu'en fait ce temple ça va nous ouvrir la voix je sais pas pourquoi on va voir et c'est peut-être le prochain temple encore du suspense les amis là oulala c'est chaud c'est chaud ok qu'est-ce que je vais qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il faut que je prenne la statuette et que je la rapproche on va essayer de ça je vais prendre la enfin la statuette la relique et on va essayer de la rapprocher on dirait que ça va compléter le golem qui est juste en face de nous ohlala les amis ça a l'air intense là ce qui est en train de se passer c'est chaud vraiment très intéressant ce qui est en train de se passer là on va prendre l'emprise on va le placer là et on va découvrir la suite tous ensemble s'il y en a une Link protecteur de Zelda je m'appelle Minero je suis le sage de l'esprit tu es venu jusqu'à moi et je peux enfin te parler mais je ne suis plus qu'un esprit aujourd'hui tant que je n'aurai pas d'enveloppe corporelle je ne pourrai pas vraiment me présenter à toi quatre ateliers de fabrication nous entourent j'aimerais que tu les explores afin de me constituer un corps qui abritera mon esprit me feras-tu cette faveur Link protecteur de Zelda ok les amis c'est fou ce qui est en train de se passer en fait c'est une sorte de donjon de temple en fait on avait déjà fait un petit tour on avait vu le bras droit je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire je me suis dit on n'est pas sur la bonne voie donc c'est pour ça qu'on avait quitté pour essayer de trouver la queue du serpent et en fait j'ai l'impression c'est un temple qui est en train de se passer il faut reconstituer en gros un corps pour le je suppose le sage de l'esprit donc très très bon l'esprit moi j'ai bien adoré n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé et on va se quitter là et pour ceux qui découvrent la chaîne les petits phoenix où tu cliques tu geeks tu like et bien tout simplement abonnez-vous à la chaîne activez la cloche pour ne louper aucun épisode et il y aura d'autres surprises on va développer la chaîne à partir de début septembre donc restez à l'affût et je vous dis à très bientôt abonnez-vous